RMC, Jean-Jacques Bourdin. 10h43, les témoignages se succèdent sur RMC ce matin. Celui de Thierry Walter maintenant, le père de Maxime, décédé le 21 septembre 2008 au CHU de Strasbourg-aux-Pierres. Thierry Walter, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Votre fils est donc décédé après une chute, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, il a chuté vers 10h30. Il a été très vite pris en charge et admis à l'hôpital vers 11h30. Vers midi, le diagnostic était posé. Et à 13h, on nous dit qu'il rentre au bloc opératoire pour subir l'ablation de la rate. Et à 14h, nous retrouvons notre fils en service de réanimation, en nous expliquant que le chirurgien avait donné des indications par téléphone qui étaient différentes. C'est-à-dire, il a entamé un traitement en opératoire. Et cela contre toute indication de tout ce qui a été fait en radiologie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, Thierry ? C'est-à-dire, il a été opéré de la rate ? Non, il n'a pas été opéré. Il n'a pas été opéré. Alors qu'il avait un saignement actif et important, le hilsplénique, c'est-à-dire l'artère, était touché. Oui. Le chirurgien n'était pas sur place. Le chirurgien n'était pas sur place ? Non, le chirurgien n'était pas sur place. C'est-à-dire qu'il n'est jamais entré dans le bloc opératoire ? Non, jamais, jamais, jamais. On vous a dit qu'il entre au bloc opératoire et il n'est jamais entré ? Non, non, non. Il ne l'a jamais vu. Et il ne le verra le soir qu'à 18h30. C'est-à-dire que le chirurgien a donné ses ordres par téléphone ? Tout à fait. Il a fait une auscultation par téléphone. Ça, je n'ai jamais vu ça. Ça, je dois dire que ça, c'est unique au monde. Malheureusement, ça a coûté la vie à votre fils. Tout à fait, oui. Ça lui a coûté la vie. Et puis, non seulement ça lui a coûté la vie, mais de la manière dont ça s'est passé, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est avec certitude, c'est dans le dossier, c'est qu'ils ont administré 112 poches de sang à maxime, quoi. Ensuite, oui. Par contre, tous les autres produits... Dans les heures qui ont suivi ? Dans les heures qui ont... Tout à fait. Écoutez-nous, aujourd'hui, avec des experts, on a établi qu'effectivement, sur 24 heures, ils ont administré à maxime une quantité de poches avoisinant 80 poches de sang. C'est fou, ça. C'est fou, c'est-à-dire que... C'est pour ça que, quand on a essayé de nous faire entendre, on nous a demandé d'aller nous faire soigner. Oui, non, mais je comprends, Thierry. Thierry, donc, il est décédé, votre fils, deux jours après, deux jours plus tard, il est mort... En disant, aujourd'hui, pardon, je m'excuse, je vous interroge, par rapport à ça, c'est que nous, on nous a annoncé sa mort le mardi à 23h55. Oui. Mais aujourd'hui, dans le dossier, malheureusement, on trouve que Maxime est déjà mort lundi matin. Cliniquement mort mardi matin très tôt. Et on va nous faire croire pendant deux jours que Maxime était en vie. Non, mais c'est fou. Et ils vont dialyser, ils vont transfuser pour pouvoir nettoyer. Et tout ça, aujourd'hui, c'est dans le dossier, quoi. Il est décédé d'une hémorragie interne et des multiples transfusions, évidemment. D'une défaillance multiviscérale due à la transfusion massive. Oui. Tout ça parce que votre fils a été vu par un médecin par téléphone. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, le chirurgien sera poursuivi. Il a été mis en examen. Il a été mis en examen. Et vous demandez plus. Nous, on demande beaucoup plus, oui. Que demandez-vous, Thierry ? Pourquoi nous demandons plus ? Parce qu'à 18h30, quand enfin il s'est retrouvé au chevet de notre fils, il était indispensable, il était de son devoir de lui venir en aide. Et tous les paramètres disaient qu'il fallait qu'il agisse, quoi. Et pourtant, ce monsieur ne fera rien. Les deux autres médecins, pareil, ne sont venus qu'en soirée. Donc il y avait trois médecins qui pouvaient s'occuper de lui. Et les trois médecins n'étaient pas présents durant toute la journée du dimanche après-midi. Mais il n'y avait pas d'interne ? Il n'y avait pas d'interne ? Il n'y avait que dans ce service, nous, nous n'avons vu qu'une étudiante en médecine, oui. Une étudiante en médecine, évidemment. Oui. Et malgré donc que nous, on demande plus pourquoi, parce qu'à 18h30, il avait le devoir d'agir, et pourtant il n'en fera rien. Il n'en fera rien, il va continuer dans son raisonnement. Mais bon, son raisonnement, quand il a vu Maxime, effectivement, nous, nous avons insisté, effectivement, à ce qu'il opère. Je lui ai même proposé de signer une décharge pour qu'il enlève la rate, parce que pour le mettre hors de cause quant à tous les risques post-opératoires, puisqu'on a parlé d'ablation, il m'a dit pourquoi, qui refusait, etc., quelle était ma profession, que ce n'était pas moi qui le disais, que c'était mon médecin traitant que j'ai eu pendant toute l'après-midi au téléphone. Et de nombreux témoins peuvent aujourd'hui témoigner des signes cliniques que Maxime présentait durant toute l'après-midi. Et malheureusement, ce monsieur, à 18h30, il n'était plus question pour lui, à ce moment, de sauver la tête à mon fils, de sauver la vie à mon fils, mais de sauver sa carrière. Et tout va dans ce sens, c'est-à-dire qu'ils ont monté un scénario, nous faisant croire, effectivement, que tout allait très bien durant le dimanche après-midi, et que les complications démarreront dans la soirée. Et malheureusement pour eux, aujourd'hui, le contraire, on est en train de le démontrer. Et c'est pour ça, et ce qui est tout étonnant dans cette histoire, c'est que c'est très rarissime que ce soit une juge qui prononce l'interdiction d'exercer la médecine, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on vous a prié, en plus, de quitter l'hôpital, le jour du drame, de l'accident, à 20h. On vous a dit dégager à 20h. À 20h, on nous a remis un papier que nous avons en notre possession avec le règlement intérieur qui stipule que les visites sont finies à 20h. C'est fou. Alors vous demandez évidemment que la direction de l'hôpital soit poursuivie, j'imagine. Tout à fait, pas seulement la direction, nous allons faire beaucoup plus d'actions parce que, quelque part, nous avons sollicité l'aide du ministère de la Santé à plusieurs reprises parce qu'il est quand même inadmissible quand vous avez un individu aussi dangereux qui continue à œuvrer pendant 15 mois. Et non seulement l'hôpital n'a pas pris ses responsabilités, mais le ministère de la Santé se contentera tout simplement d'une enquête interne qui a été effectuée par la DRAS en disant que tout s'est bien passé. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, on va sur un gros scandale. Et à l'époque, l'enquête qui a été menée et le ministère de la Santé se contentera de cette enquête. Ça veut dire, à ce sujet, je salue l'indépendance de la justice parce que si, effectivement, demain, les juges d'instruction ne sont plus indépendants, et bien, Maxime, l'affaire serait classée. Pourquoi ? Parce que le ministère de la Santé se contenterait tout simplement de l'enquête interne qui aurait été faite, qui serait transmis au ministère de la justice, et on dirait que tout s'est bien passé, circuler, il n'y a pas rien à voir. C'est dramatique quand même. — Merci, Thierry Walter. Je souhaitais vous entendre. Je vous ai vu à la télévision. J'ai un peu suivi votre drame. Et c'est vrai que c'est négligence, plus que de négligence, d'ailleurs. — Je pourrais juste rajouter un point ? — Oui, allez-y. — Parce qu'il a fait appel de sa décision du droit d'exercer, qui va être jugée à la cour de Colmar le 14 janvier. Et donc son avocat nous fait savoir qu'effectivement que ce monsieur n'a jamais eu d'autres soucis que celui de Maxime. Et ce qui est impressionnant, c'est que depuis que son nom a été cité depuis deux jours dans la presse, nous avons des gens qui viennent nous téléphoner pour nous faire savoir qu'eux aussi ont eu des soucis avec lui. C'est quand même incroyable, quoi. Et pourtant, l'hôpital, pendant 15 mois, donc, en étant en connaissance de cause, vont effectivement le laisser... — Oui, l'hôpital n'interviendra pas. — C'est pour ça que nous demandons, nous, aujourd'hui, nous demandons l'homicide volontaire par rapport aux faits qu'ils ont commis, par préméditation et en bande organisée, quoi. — Merci Thierry Walter. — Et nous espérons être entendus. — Merci à vous. — Merci, c'est moi.